Pratiquons maintenant tout ce qu'on a vu avec nos tongs. On va un peu les mettre en pratique. Pour cela, nous allons utiliser quelques fiches. Voici la première. En haut, nous avons Dans les phrases qui vont suivre. Nous n'allons plus mettre les voyelles en évidence par les couleurs. Nous n'allons plus le faire. On le faisait. Avant, pour permettre une prise en main plus rapide et plus intuitive. Maintenant, nous sommes en mesure d'identifier et de détecter nos tongs par leurs accents. Par leurs accents. Par leurs accents. En 2, nous avons En 3, nous avons En 4, nous avons En 5, nous avons En 6, nous avons En 6, nous avons En 7, nous avons En 8, nous avons Kalak On passe A la fiche suivante Ici, nous avons Dongol Suivi de Yom Le principe Le principe Le principe sera le même que ce qu'on a fait précédemment. On lit les phrases ensemble et vous les reprenez en changeant les verbes, en utilisant ceux indiqués. En 2, nous avons En 1, nous avons Anthongol Yom En 2, nous avons Anthongol Yom En 3, nous avons Atongol Yom En 4, nous avons Athongol Yom En 5, nous avons, iom, an tongol En 6, nous avons, abit tongol yom En 7, nous avons, agat tongol yom En 8, nous avons, tongol le yom Ou encore, tongol yom Port jam 1. Ampor jam 2. Ampor jam 3. Apor jam 4. Apor jam 5. I jam, ampor 6. Ambi por jam 7. Aga por jam 8. Porok jam Tibil Mout 1. Antibil mout 2. Antibil mout 3. Atibil mout 4. Atibil mout 5. I mout Antibil 6. Abitibil mout Sete Aga tibil mout 6. Atibil mout